Le Wali de Gardaïa, Azedine Mechri, s'est adressé au peuple algérien dans une vidéo diffusée sur la chaîne Arabophone en AAR TV, il y a mardi 30 avril. Il a averti sur les dangers de division que prônent certaines pages sur les réseaux sociaux. Le Wali a déclaré que certaines personnes jouent sur la fibre ethnique pour diviser le peuple algérien, en opposant ses différentes composantes. Il a fait référence à la vidéoconférence du président du MAC, Farah Mey, à l'université de Tiziouzou, qu'il a qualifié de tentative de déstabilisation à laquelle les Kabiles ont bien su répondre en tournant le dos à ce courant minoritaire. « La majorité des Kabiles sont contre les séparatistes, il ne faut pas tomber dans ce jeu et généraliser », a déclaré le Wali. Se référant à un addit du prophète pour inciter les gens à rester vigilants, Azedine Mechri est revenue sur le déjeuner républicain, organisé le 3 août 2013, pour demander à ce que la liberté de culte et de conscience soit respectée. Il a rappelé le rejet de la minorité qui a déjeuné publiquement dans une place publique au nom de la liberté d'expression. Le Wali ajoute sur un ton interrogatoire, « Vous avez vu où ne vous mène la liberté d'expression ? » et affirme que les vrais Kabiles libres se sont démarqués de cette minorité, « Ils étaient 6 000 personnes à rompre le jeûne collectivement sur la même place, point, il faut connaître l'histoire et savoir ses vérités ». Le Wali de Gardaïa appelle les citoyens à faire attention et de ne pas faire d'amalgame. « Les Kabiles sont des Amazigh libres, qui ont fait la révolution et qui ont une histoire, ils sont des religieux qui ont peur de Dieu », a-t-il ajouté, précise que Tizi Ouzou possède le plus grand nombre de mosquées et de Zahouya en Algérie. Azedine Mechri conclut son intervention en assurant que l'Algérie restera unie et que tous ceux qui cherchent la division n'attendront pas leurs objectifs. Sous-titrage ST' 501